bonjour à tous aujourd'hui vidéo qu'on m'a demandé pour expliquer la fabrication de mon banc de puissance moto donc je vais essayer de faire une explication qui puisse convenir à tout le monde et pas trop rentrer dans les détails pour ne pas perdre la plupart d'entre vous donc je vais dégrossir mon explication et j'en referai une autre beaucoup plus dans le détail si ça intéresse certains donc déjà le but le but de la fabrication de mon banc de puissance c'est de pouvoir passer ma moto au banc afin d'obtenir une courbe de puissance pour me sortir le nombre de chevaux que fait ma moto en fonction à quel régime donc sur toute la plage régime de la moto avoir avoir la courbe de puissance et ainsi déterminer si les modifications que j'apporte à ma moto sont bénéfiques ou néfastes très souvent c'est difficile de percevoir un petit chouïa est ce que c'est mieux ce que c'est moins bien est ce que c'est mieux si oui de combien est ce que c'est moins bien si oui de combien est ce que c'est mieux sur toute la plage est ce que c'est mieux que en haut régime en bas régime etc donc le but de mon banc c'était de me perfectionner dans mes bricolages et de m'améliorer dans ce que je faisais et puis de m'amuser tout ça j'aime bricoler donc ça colle un petit peu avec tout ce que je fais le principe de fonctionnement de mon banc c'est assez simple c'est un rouleau alors pour le coup moi c'est un gros rouleau d'acier qui fait 130 kg je crois que sur laquelle donc qui est fixé dans mon bâti dans mon châssis je monte la moto sur le sur le châssis sur le banc et ma roue arrière est donc posée sur le fameux rouleau métallique après je lance mon ordinateur avec la prise de mesures que j'expliquerai un tout petit peu plus en détail après je lance là les prises de mesure et je vais je vais lancer là mon moteur je vais mettre la poignée dans l'angle en sixième vitesse c'est comme ça donc je suis en sixième je mets poignée dans l'angle et le banc va enregistrer la vitesse du rouleau en acier et la vitesse de ma moto les tours minutes les vitesses des tours minutes de ma moto donc à chaque microseconde il sait à quelle vitesse tourne le rouleau et il sait à combien de tours minutes et ma moto grâce à ça il va pouvoir tracer et m'indiquer la courbe de puissance du véhicule qui est passé sur le banc sur le principe de fonctionnement c'est simple si le moteur est vraiment pas puissant il va avoir du mal à rendre à mettre en rotation la masse de 100 ou 130 kg donc le temps de mise en rotation va être lent si au contraire vous avez un moteur qui est ultra puissant dragster les 100 kg ils vont monter direct direct à fond donc en fonction du temps que met le rouleau en acier à tourner l'ordinateur est capable de savoir la puissance du véhicule je moi j'ai indiqué toutes les informations du rouleau son diamètre sa masse son poids son moment d'inertie c'est ça le plus important mais là on rentre dans le détail mais j'ai indiqué toute la taille du rouleau en acier et donc le logiciel l'ordinateur sait que si un véhicule arrive à faire tourner à telle vitesse c'est 100 kg ça veut dire qu'il développe tant de puissance c'est aussi simple que ça ça c'est pour le principe de fonctionnement d'un banc de puissance à inertie il ya plusieurs bancs de puissance des freinés etc moi c'est un banc de puissance à inertie maintenant concrètement en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par me renseigner énormément sur internet et j'ai eu la chance de tomber sur la chaîne de tout stroke stuffing donc c'est quelqu'un qui parle anglais dans ses vidéos et qui a justement développé son propre banc de puissance à inertie et il a développé une petite carte électronique qui permet de simplifier et de d'améliorer un petit peu la prise des mesures pour un banc fait maison avant à l'époque il vendait ses petites cartes électroniques maintenant il a arrêté donc j'ai reproduit sa carte électronique j'ai acheté la carte vierge donc ça s'appelle une pcb je j'ai fait faire en chine et pcb vierge donc moi j'en ai utilisé qu'une mais j'en ai fait faire plusieurs j'ai commandé mes composants à souder sur la carte électronique sur aliexpress et donc j'ai tout assemblé même la première étape ça a été ça ne sachant pas si j'allais réussir à concrétiser ce projet je suis vraiment allé petit à petit et j'ai pris le temps de faire les choses voilà dans l'ordre petit à petit et de m'assurer que chaque étape fonctionnait avant d'aller plus loin et de dépenser encore plus d'argent donc tout cumulé avec beaucoup d'attentes entre chaque étape ça m'a pris un an pour pour fabriquer mon banc de puissance tel que vous pouvez le voir actuellement sur mes vidéos donc j'ai commencé par cette petite carte électronique j'ai acheté les capteurs donc le capteur avec un petit aimant qui détecte chaque rotation du futur rouleau à ce moment là je l'avais pas encore et le capteur qui détecte les tours par minute c'est en fait un simple fil que soit on vient enrouler autour de la bougie soit on met une pince et ça va détecter chaque impulsion voilà pour simplifier c'est ça j'ai une carte spécifique qui vient se brancher sur une carte standard la carte standard doit coûter aussi une trentaine d'euros et la carte spécifique avec les composants ont dû me coûter une trentaine d'euros donc j'en suis en gros à 60 plus les les capteurs allez si j'arrondis où j'en suis au maximum à 70 euros de cartes électroniques à savoir que une carte pro ou semi pro à acheter sur internet avec les capteurs c'est 1000 balles un boîtier d'acquisition c'est 1000 balles alors après c'est pas du tout la même qualité je pense que c'est 100 fois mieux mais pour mon utilisation personnelle dans mon garage avec tout le bordel qui est autour une petite carte à deux fois 30 euros c'est largement suffisant pour non besoin donc cette petite carte je l'ai testé et c'est la vidéo qu'on voit ici que j'avais posté donc au fur et à mesure bon premier essai de ma carte arduino avec le module arduino dessus quand j'agite l'aimant devant le capteur donc on voit bien la petite lettre derrière qui s'allume donc qui détecte bien l'aimant ça c'est juste que le capteur fonctionne et j'ai bien en entrée le mon capteur qui est détecté puisque quand j'arrête pourtant à zéro et là quand j'active le quand j'excite le capteur j'ai bien mes rpm qui sont qui sont affichés donc comme on peut le voir le capteur magnétique du rouleau est bien détecté et les rpm de la bougie les tours par minute sont bien détectés j'y reviendrai plus tard j'ai eu des petits soucis je mettrai mes aléas à la fin de la vidéo donc électronique validé donc maintenant une fois que l'électronique était validée que la partie logicielle était bonne il a fallu que je trouve tous les composants pour monter physiquement le banc de puissance c'est à dire le châssis les planches le rouleau en acier et tout ce qui après vient se greffer sur le banc mais le coeur du banc c'est le rouleau et le châssis qui m'a pris le plus de temps c'est de trouver le rouleau parce qu'il m'en fallait un qui fasse au moins 100 kg d'un certain diamètre et d'une certaine largeur pour pouvoir poser une roue de moto dessus si c'est trop fin la roue elle va chiquer d'un côté ou de l'autre si c'est trop large ça va être trop lourd et en fait 100-130 kg c'était à peu près ce que je trouvais sur internet comme objectif viable pour tester une moto de 20-30 chevaux si vous avez une toute petite mobilette avec un moteur de 2 chevaux ben vous avez besoin d'un tout petit rouleau gros comme ça et moi j'avais besoin de j'avais besoin de tester pour une nsr qui développe en théorie 28 chevaux donc je visais 30 40 chevaux j'avais besoin d'un rouleau plus plus conséquent avec au moins 100-130 kg de masse à entraîner en rotation donc j'ai mis longtemps à trouver ça et donc j'ai eu la chance d'avoir deux usineurs avec qui je travaille qui se sont proposés de de me faire ce rouleau qui m'a été fait pour vraiment pour vraiment peanuts une fois le rouleau en poche il fallait que je monte une structure pour accueillir le rouleau et pouvoir y monter une moto dessus pour ça j'ai tracé enfin j'ai scanné en 3d ma nsr donc avec une kinect de xbox on peut assez grossièrement mais on peut scanner des choses donc j'ai scanné une nsr pour avoir la dimension hors tout la distance entre une roue et l'autre la dimension de la moto en général les plans techniques 3d c'est mon métier donc j'ai importé le 3d de la moto dans mon logiciel j'ai récupéré des profilés acier qui étaient destinés à la benne donc on les a donné je les ai même pas payé j'ai mesuré tout ce que j'avais en profilés acier de récup et j'ai tracé ma structure acier pour supporter le rouleau la moto tout quoi de là j'en ai tracé des plans avec mes sections à découper et je suis allé au supermarché du coin acheter une tronçonneuse à métaux et j'ai découpé et soudé tous les profilés que j'avais tracé en trois dimensions donc en un week-end j'ai acheté la tronçonneuse et j'ai tout débité et soudé après j'ai placé le rouleau dans la structure et j'ai fait mes premiers essais d'acquisition de données donc j'ai il fallait que je teste que mon banc physique fonctionne avec la carte électronique qu'on a vu justement donc j'ai fait mes tests avec un vélo pour voir si ça captait bien la rotation du rouleau après j'ai essayé avec une perceuse alors je vais pas le mettre parce que ça faisait un bruit immonde mais j'avais mis une petite roue de skateboard au bout d'une perceuse et du coup je faisais tourner la perceuse avec la roue de skateboard j'entraînais le rouleau ce qui me permettait de faire des accélérations et des décélérations et de vérifier le comportement sur mon logiciel donc la structure est montée j'ai récupéré pareil des planches de récup que j'avais dans mon garage depuis un certain temps et je me suis fait le plateau supérieur de mon banc et j'avais trouvé mais pareil pendant un an j'avais le temps de chercher le reste des accessoires donc j'ai un sabot pour les remorques ou pour les vannes pour transporter des motos on vient caler la roue avant dans le sabot et donc moi j'ai trouvé ça sur sur le bon coin sur internet ça vaut 130 balles je dirais et pour 70 euros j'avais un lot de 2 donc en gros ça m'est revenu à 35 euros le sabot à l'avant le tout c'est de c'était d'attendre et de chiner les bons plans pour pas payer cher j'ai aussi acheté une turbine pour évacuer les gaz d'échappement d'occasion sur le bon coin quelqu'un qui s'en débarrassait je m'attendais à ce qu'il m'annonce j'en sais rien s'emballe ou un truc comme ça et quand il m'a dit je m'en débarrasse c'est 5 euros le prix de vente ah je suis allé le chercher tout de suite comme il était prévu pour du 400 volts je me suis renseigné j'ai acheté un condensateur pour le transformer en 230 volts domestique donc j'ai modifié et ça m'a permis de le tester et il fonctionnait très bien donc un compresseur industriel enfin une turbine industrielle à 5 euros après un peu plus tard j'ai mis un ventilateur en façade ventilateur donc pareil industriel assez large qui à la base est sur un des containers réfrigérants je crois aussi en 400 volts donc je vais modifier pour passer en 230 volts avec un autre condensateur donc à chaque fois c'est 15 euros les premiers condensateurs que j'achetais mais ils ont explosé parce que ce n'était pas les condensateurs permanents je m'étais trompé et donc les condensateurs permanents c'est 40 à les 40 euros le condensateur permanent au final je m'en tire pour pas cher la carte électronique pour deux fois 30 euros le rouleau quasiment gratuit la turbine 5 euros le ventilateur industriel pour le refroidissement de devant 15 euros ou 20 allez 15 euros deux fois 40 euros pour les condensateurs donc donc voilà pour le moment les dépenses j'ai monté le tout j'ai fait mes tests et ça m'a permis d'obtenir les résultats que les résultats que vous avez vu qui fonctionne bien en termes de problèmes auxquels j'ai dû faire face rien de rien de surmontable j'avais découpé tous mes profilés tous les pieds je les avais découpé trop haut quand j'ai relu mon plan que j'ai imprimé en 2d j'ai pas lu la bonne cote une fois que j'ai rentré mon châssis dans le garage je me suis dit mais mais la moto elle va toucher le plafond c'est pas possible et en effet elle aurait touché le plafond si j'avais laissé ces côtes là mais quand j'ai je me suis rendu compte que j'avais mis 20 cm de trop un truc comme ça sur la hauteur donc j'ai juste eu à recouper tous les pieds mais voilà c'est une erreur de c'est une erreur de lecture en termes de problèmes que j'ai pu avoir sur le banc j'avais beaucoup d'interférences dans mes signaux c'est à dire que quand ma moto montait dans les tours les signaux électromagnétiques passaient enfin se diffusaient autour de la moto dans toute la pièce on va dire et ils allaient parasiter les fils du capteur du rouleau donc dès que je montais dans les tours mon rouleau il s'attelisait à 8000 tours minutes alors qu'au maximum il monte qu'à deux mais là il affichait des chiffres complètement aléatoires pour résoudre ça j'ai fait un test en enroulant tous mes fils dans du papier alu relié à la masse pour pour faire un shield ça s'appelle un bouclier électromagnétique le papier d'alu ça a fonctionné du tonnerre du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une gaine tressée métal spécial électronique que j'ai passé autour de mes fils pour pour faire justement un bouclier électromagnétique j'ai imprimé en 3d un petit boîtier pour ma carte électronique pour la protéger et pareil je l'ai entouré dans du métal pour pour relier à la masse pour faire une cage de protection et le seul autre problème que j'ai fait le seul bidouille que j'ai eu à faire c'est que j'avais prévu une rampe la rampe de ma remorque pour monter la moto sur sur mon châssis est en fait la rampe de la remorque est trop courte donc l'angle était beaucoup trop important et ce qui fait quand j'essayais de monter la moto le carénage frottait donc j'ai pris une autre planche que j'avais chez moi une vieille planche bien costaud de de bois et et ça fait une très belle rampe ça fait très bien l'affaire voilà j'ai fait le tour de l'état actuel du banc en amélioration je il faut que je branche mon extracteur d'air parce que pour le moment je l'ai pas je l'ai pas mis en place suite à l'explosion du condensateur il faut que il faut que je mette le nouveau permanent donc l'extracteur d'air faut que je la mette en place mon ventilateur en façade pareil il faut que je mette le nouveau condensateur pour le moment j'utilise un souffle feuille pour refroidir le radiateur et ça marche super bien et puis pour le moment c'est tout en termes d'optimisation c'est tout ce que je vois dans l'immédiat si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu n'hésitez pas à me les mettre en commentaire soit je vous répondrai en commentaire soit je ferai s'il ya vraiment beaucoup de questions une autre vidéo explicative comme celle ci voilà j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout et et si c'est le cas et bah comme sur mes autres vidéos un petit like ça me fait plaisir merci un mais c'est fini par contre si tu veux j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne un autre vidéo – Sous-titrage FR 2021